Salut à tous, c'est Wiznyx, j'espère que vous allez bien, moi ça va super comme d'habitude. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu, petit tutoriel pour débutants, comment faire un overlay sur son stream. Grâce évidemment à Photoshop. Mais si jamais vous avez la flemme que vous voulez abandonner la création, vous pouvez toujours passer par Owned. Qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement une boutique immense d'overlays, d'alertes, packs de streams, etc. Il y a même un créateur des modes si vous voulez personnaliser les vôtres. Tout ça en quelques clics seulement. Mais la fonctionnalité rendant unique Owned, c'est surtout cette page où vous pouvez visualiser vos overlays, transitions, etc. afin de voir s'ils vous correspondent bien avant de les acheter. Et ça c'est bien parce que ça évite les surprises. Si tout ça vous intéresse, je vous mets mon lien affilié dans la description. Et si jamais vous voulez acheter quelque chose sur le site, il y a mon code Wiznyx qui vous fait gagner 50% sur votre commande. Et en plus de ça, ça soutient la chaîne. Bon bref, maintenant que tout ça est dit, si jamais vous aimez ce genre de vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je propose du contenu tous les dimanches à partir de 17h. Donc active la cloche de notification pour ne rien manquer. Et dès que tout ça est fait, c'est parti. Alors déjà avant de commencer, petit tips pour les débutants. Je sais pas si vous savez, mais sur OBS ou Streamlabs, c'est pareil. Vous pouvez changer la forme de votre caméra. Donc par exemple, imaginons que le ratio ça soit celui-ci. Bon là c'est un ratio assez spécial, c'est 1,5. Mais votre caméra, ça sera certainement pour le coup 16 neuvième, 16 dixième, 4 tiers. Et bien cette forme là, vous pouvez tout simplement la changer. Par exemple, si vous voulez mettre votre caméra en forme de rond, de losange ou de trapèze, vous pouvez le faire. Et si jamais cette chose vous intéresse par rapport à la création de votre overlay, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo en fiche où j'explique absolument comment faire. Je sais, elle date un peu, mais bon au moins elle fonctionne. Maintenant que vous savez qu'on peut faire ça, et bien on est parti pour la création. Alors ce que vous allez faire, c'est que sur Photoshop, vous faites créer nouveau, tout simplement. Et puis vous allez marquer 1920 par 1080 en pixels. Évidemment, c'est un format écran. Résolution, bah là on est sur un format web, donc on peut rester en 72 ou en 96. On ne verra jamais la différence si vous mettez plus de 96 sur un écran. À part le poids qui sera beaucoup plus lourd. Du coup, dès que tout ça a été, vous mettez couleur RVB, vous vérifiez bien ce que ce soit RVB. Surtout pas CMJN. CMJN c'est pour l'impression quand vous voulez imprimer quelque chose. Donc nous on va rester en RVB. Et on fait créer. Alors vous devriez arriver sur une page vierge comme ceci. Nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire donc l'overlay intermission. C'est l'overlay en tract, l'overlay avec la caméra presque en plein écran, avec le chat et avec tout ce qui est sub, beats, etc. Moi en gros, je vais vous montrer comment faire ceci. Évidemment, il y a plein de techniques pour faire ça. On peut faire plein d'autres overlays différents, en mettant des lueurs, etc. Moi je vous montre comment faire ce style. Vous aurez évidemment toutes mes autres vidéos avec plein d'autres styles si vous en voulez un autre. Et en fait, à partir de cet overlay là, c'est très facile de pouvoir créer tous les autres overlays qui vont avec. Donc tout ce qui est stream offline, tout ce qui est stream starting soon, etc. Donc sur notre page vierge, comme ceci, en premier, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre notre caméra. Alors moi pour le coup, j'ai pris un screen comme ceci de ma caméra. Mais bon, il n'est pas du tout à la bonne taille, etc. Pour l'instant, je ne vais pas le mettre. Pour ce faire, on va créer un premier rectangle. Alors en premier lieu, il faut afficher les règles. Donc si vous n'avez pas les règles, comme ceci sur les côtés, vous faites CTRL R. Et donc là, vous aurez les règles. Ces règles-là, vous allez venir les décaler et les mettre tout autour de votre plan de travail. Dès que c'est fait, on prend l'outil rectangle arrondi, juste là. Donc clique droit, outil rectangle arrondi. On vient dans un angle et on va jusqu'à l'autre opposé. Maintenant que c'est fait, on va venir tout simplement réduire au niveau des coins. Voilà, comme ceci pour la caméra. On enlève aussi les contours en cliquant juste là et en cliquant juste ici. On fait CTRL T pour redimensionner. On va le mettre à peu près ici. Bon là, pour le coup, je trouve que les coins sont un peu trop arrondis. Donc on va venir les modifier juste là. Donc on prend les petits points et on vient les recaler comme il faut. Maintenant, on fait CTRL J pour dupliquer. Et on fait CTRL T pour déplacer. Comme on peut le voir, on a un nouveau rectangle. On va venir l'aligner. Et en maintenant Shift et le clic, on vient le déformer comme ceci pour créer le chat. Maintenant, si vous voulez importer votre photo pour pouvoir imaginer à quoi ressemblera votre overlay, eh bien moi, j'ai simplement pris un screen sur une de mes vidéos. Je fais CTRL V pour coller et qu'on peut le voir, il y a ma caméra. Maintenant, pour qu'elle reste uniquement dans le rectangle rouge que j'ai créé, je vais venir faire clic droit sur ma caméra, créer un masque d'écrétage comme ceci. Et donc là, ma caméra reste uniquement dans cet endroit. Et maintenant que c'est fait, on va même lier ces deux calques. Voilà, on sélectionne les deux et on fait CTRL E pour les lier en un seul calque. Comme ça, c'est plus pratique. Le seul problème, c'est que vous ne pourrez plus modifier la valeur des angles. Au niveau des couleurs que je vais utiliser, ce sera ces couleurs-ci. Donc moi, pour le coup, j'ai déjà choisi mes couleurs. C'est évidemment aussi en fonction de vos couleurs, donc les couleurs de votre chaîne. Moi, pour le coup, je ne vais pas vous faire un tuto pour bien choisir ces couleurs. Là, je sélectionne uniquement du rouge comme ceci et ce bleu foncé avec du blanc. Donc trois couleurs, c'est vraiment le maximum. N'en mettez pas plus, sinon ça fait vraiment très très moche. Ça fait trop coloré. Après, ça peut donner un style, mais voilà, faites attention. Nous, on va rester plutôt dans le clean. Donc je viens changer la couleur du chat pour la mettre en sombre comme ceci. Donc si vous ne savez pas faire, vous faites double clic sur le rectangle. Et après, vous avez accès au style de calque. Vous faites une incrustation en couleur et vous choisissez la couleur. Ou sinon, vu que là, c'est encore une forme, vous pouvez prendre l'outil forme et changer la couleur du fond. Bon, maintenant qu'on a le chat, on va venir créer tout ce qui est le rectangle en dessous, comme on peut le voir, qui est juste là. Donc pour ce faire, on va CTRL J et on va déplacer pour avoir notre petit cadre. On maintient Shift pour déformer et on vient créer un petit calque comme ceci, qu'on aligne avec le bas du chat. Bon, maintenant, je vais remonter un petit peu la caméra parce qu'elle est un petit peu trop basse. Je vais même mettre un petit peu plus d'écart avec les deux rectangles, sinon ça fait un peu bizarre. Voilà, là, ça me paraît plutôt pas mal. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aligner tous nos calques. Donc on sélectionne tout ça, on fait CTRL T et on va les mettre tout au centre, comme ceci. Bon, c'est bien cool tout ça, mais le fond reste blanc et ça fait très très moche, je trouve. Donc on va venir sur le fond, on crée un nouveau calque, on prend notre pinceau, juste là, pardon, notre plume. Et avec la plume, on va venir créer des courbes de baisiers en maintenant le clic, comme ceci, et par exemple faire ce genre de courbe. Ensuite, on vient boucler, on sélectionne en premier plan la couleur qu'on veut. Moi, je prends ce rouge-ci, je fais clic droit, fond du tracé, OK. Et donc là, j'ai une petite vague. Bon, pour le coup, je vais la modifier parce que j'aime pas trop celle-là. Voilà, donc là, j'ai simplement fait copier-coller par rapport à la vague qu'il y avait sur mon overlay là. Maintenant, je vais réorganiser un petit peu tous les calques. Voilà, là, ça me paraît déjà un petit peu mieux parce que la barre était un petit peu trop épaisse en bas. Et ensuite, on va venir créer une deuxième vague sur notre calque, encore une fois. Donc on prend l'outil plume et on refait encore une fois une vague de la même manière. Voilà, là, j'ai créé ma deuxième petite vague. Ce qu'on peut faire aussi, c'est rajouter un petit peu de peps au fond. Et pour ce faire, on va venir créer simplement un effet de texte assez stylé. En tout cas, je trouve que c'est assez stylé. Donc, on va venir marquer son pseudo. Par exemple, moi, c'est Withenix. On le garde de la couleur des vagues, comme ceci. Je viens le réduire un petit peu. Voilà, je le mets en grand. Ensuite, je vais venir faire clic droit sur mon pseudo, pixeliser le texte. Je fais CTRL-clic sur mon texte juste là. Je vais aller dans Sélection, Modifier, Contracter. Et je vais contracter, par exemple, de 10 pixels, comme ceci. Je fais Supre sur le clavier. Et comme on peut le voir, ça a mis le texte en contour simplement. Donc ça, ça peut vous être utile si vous voulez faire des effets de texte. Nous, pour le coup, on ne va pas faire ça du tout. Vous allez voir. On va faire CTRL-J, CTRL-T. On vient le déplacer et on le met un peu n'importe comment. Voilà, on vient le déplacer. Même l'agrandir si on veut. Voilà, histoire de remplir absolument tout le calque. Dès que tout ça est fait, on sélectionne tous nos pseudos. On fait CTRL-E pour les joindre en un seul calque. On va maintenant dans Filtre, Fluidité. Et on va tout simplement changer tout ça. On va créer une espèce de forme un peu bizarre. Une sorte de liquide. Et dès que tout ça est fait, on vient faire OK. OK, maintenant qu'on a tout ça, on vient changer un petit peu l'opacité. On va la mettre très très faible parce que sinon, ça fait assez moche, je trouve. Et après, on peut rajouter nos cadres de caméra. Et là, déjà, on a un fond plutôt stylé, je trouve. Très très simple, basique et c'est fait très rapidement. Si vous voulez, évidemment, vous pouvez augmenter l'opacité. Moi, personnellement, je préfère quand c'est plus bas pour qu'il y ait quand même un espèce de contraste. Donc voilà, là, ça me paraît plutôt pas mal. Évidemment, si vous voulez que ça s'affiche uniquement sur les vagues, vous mettez le texte de la couleur du fond. Donc par exemple, là, si je mets en blanc, je fais double clic, incrustation couleur et je vais le mettre en blanc. Et bien là, ça va s'afficher uniquement ici. Après, vous pouvez augmenter l'opacité, par exemple, pour faire ce genre d'effet là. Ça, c'est vraiment à vous de voir. Il y a un milliard de milliards de possibilités différentes. La seule limite, c'est votre imagination. Bon, maintenant, on va venir créer le texte en bas, donc pour les nouveaux followers, etc. Pour ce faire, on va créer un nouveau calque, par exemple tout en-dessus. On vient faire un beau rectangle comme ceci. Donc moi, je le fais de cette couleur-là parce que c'est la couleur de l'overlay. Et ensuite, je vais venir faire CTRL-T pour le déformer un petit peu. Je vais le mettre plus fin. Je fais CTRL-J pour dupliquer, CTRL-T pour déplacer. Je viens le mettre en-dessous, ce calque, et je le déplace un petit peu sur le côté. Et je baisse son opacité. Vous allez voir ce que ça va faire. Ça crée tout simplement un espèce d'effet comme ceci. Bon, là, c'est sur une photo, donc c'est pas ouf. Mais vous allez voir, si je le déplace sur du foncé, qu'on peut le voir, ça crée une deuxième couleur, une deuxième tonalité de couleur. Et c'est plutôt pas mal. Bon, là, pour le coup, c'est beaucoup trop gros, surtout. Et ensuite, vous pouvez venir modifier au niveau de la taille, des épaisseurs, etc. Moi, je vais changer un petit peu tout ça. Et voilà, donc là, on a une espèce de petite barre. Et à côté de cette barre, on va venir écrire, par exemple... Bon, moi, je préfère écrire un onglet parce que c'est plus cool pour des overlays. Ça fait plus clean. Donc moi, j'écris Last Test pour le dernier. Donc dernier. Et là, j'ai marqué Follow. Donc je contrôle J, je déplace. Et je mets FOLLOWER. Même. Tac. Je le mets en blanc. Et je mets, évidemment, le texte plus gros que Last Test. Et donc là, maintenant, tout ceci. Donc, ces quatre calques. Vous faites CTRL-G. Vous marquez Last Test FOLLOWER, par exemple. Vous faites CTRL-J pour dupliquer. Et là, vous allez marquer Last Test Subscriber. Et vous faites CTRL-T. Là, vous déplacez le tout. Donc tout le groupe. Vous le mettez, par exemple, ici. Et là, vous remplacez FOLLOWER par Subscriber. Avec le bon accent français. Comme ceci. Vous n'êtes évidemment pas obligé de mettre les FOLLOWER, les ABONNÉS, etc. Vous pouvez mettre les DONS, les BITS, ce que vous voulez. Moi, j'ai choisi personnellement les FOLLOWER, les SUBS et les DONATIONS. Bon. Je le fais. Et je vous retrouve juste après. Et voilà. J'ai fini. Et j'ai même un petit peu redéplacé pour réorganiser de manière cool. Parce qu'évidemment, là, il y aura du texte. Là, il y aura aussi du texte. Et là aussi, il y aura du texte. Bon. Maintenant que ceci est fait, on va mettre un petit texte aussi juste au-dessus. Pour que ce soit plus cool. Donc, je crée un nouveau calque. Je vais marquer Just. Je vais changer la couleur pour le mettre en rouge, rose, comme ceci. Je le marque en 0 à RAM. C'est une police que j'aime beaucoup. Et je vais venir changer l'espacement des caractères. Donc, il faut aller dans la fenêtre Caractères, juste là. Si vous ne l'avez pas, vous allez dans Fenêtres et vous cochez Caractères. Donc, je clique dessus et j'augmente le VA. Donc, c'est l'espacement, tout simplement, entre les différents caractères. Ensuite, je fais CTRL-J, CTRL-T pour dupliquer. Et je vais marquer Chatting. Sauf que là, je vais le marquer en Akira Expanded, sans l'espacement des caractères. Voilà. Donc, 0. Et de couleur bleue, comme ceci. Puis, évidemment, je peux augmenter la taille. Voilà. Pour donner quelque chose de plus cool. Bon. Le Just, finalement, il est un peu trop espacé. Donc, je vais changer l'espacement. Vous n'êtes pas obligés de l'aligner totalement avec le Chatting à gauche. Sinon, ça va faire trop carré. Faites quelque chose d'un petit peu déplacé. Voilà. Comme ça, ça donne un petit peu de mouvement. Je vais même l'augmenter un petit peu au niveau de la taille parce que c'est un petit peu trop faible. Au passage, je vais changer l'espacement encore une fois. Voilà. Là, ça donne quelque chose de plutôt cool. Et pour faire l'effet de texte en dessous de Chatting, comme je l'ai fait juste là, c'est très simple. Vous allez voir. On prend notre Chatting, qui est juste là. On fait CTRL-J pour le dupliquer. On fait clic droit. Pixeliser le texte. On fait CTRL-T pour le déplacer. On le met un petit peu en dessous, voilà, pour mieux voir. CTRL et clic gauche sur Chatting. Pixeliser. Sélection, modifier, contracter. Et là, on va contracter de 2 pixels. On fait Supre sur le clavier. Et comme on peut le voir, ça a créé un espèce d'effet comme ceci. On vient changer la couleur. Donc là, je vais mettre une couleur rouge, comme ça. Je vais prendre l'outil de sélection. Je sélectionne, comme ceci. Et je vais venir faire Supre encore une fois sur le clavier. Là, je fais CTRL-T pour déplacer, évidemment. Et je change un peu l'opacité. Voilà. Je vais mettre à 50%, par exemple. Donc plutôt 75. CTRL-J. Je redéplace et là, je rechange encore une fois l'opacité pour quelque chose, voilà, de très faible. Par exemple, 40%. Et évidemment, je supprime une petite partie encore en plus pour donner quelque chose de plutôt cool, comme ceci. Et là, je peux évidemment redéplacer tout ça pour mettre le même espace entre les différents chattings. Maintenant qu'on a tout ça, on peut venir le déplacer entièrement et venir le centrer à peu près comme ceci. Ça me paraît plutôt pas mal. Et donc voilà, on a terminé. Donc pour ceux qui n'ont toujours pas créé leur overlay actuellement, il y a une chose que vous devez retenir, c'est Less is more. Bon, je n'ai pas besoin de traduire à mon avis. Ça veut dire qu'il ne faut pas mettre beaucoup d'éléments pour donner quelque chose de plutôt cool. Comme on peut le voir, mon overlay, il n'est pas rempli d'un milliard d'éléments différents. J'ai juste mis un petit peu de détails sans en abuser. Et quand on commence, souvent, on met plein de détails et ça rend dégueulasse. Donc faites très attention, allez-y avec modération. Après, si vous voulez rajouter quelques autres petits effets, vous pouvez totalement, par exemple, pour les vagues, CTRL J, tac, je change un petit peu au niveau de ça, tac, et je peux venir créer une sorte de vague double comme ceci. Franchement, c'est quand même super simple et ça fait un petit peu stylé, donc vous pouvez le faire si vous le souhaitez. Mais bon, nous, on ne va pas s'attarder sur ça, on va rester simple. Et donc pour mettre cet overlay sur OBS ou Streamlabs, c'est exactement pareil d'ailleurs, vous allez venir sélectionner tous vos calques. Comme ceci, vous allez faire CTRL J pour les lier en un seul groupe. Voilà, comme ça, vous ne vous perdez pas, vous redéroulez votre groupe. Et là, vous allez chercher votre caméra. Bon, moi, je l'ai mis dans ce groupe-là, ma caméra est juste là, voilà. Je fais CTRL-clic dessus et je vais venir sur tous les calques en dessous, voilà. Donc celui-là avec le texte, etc. Et je viens faire supr sur le clavier. Sur les vagues, pareil, supr sur le clavier, sur les vagues, encore une fois, et même sur le fond, voilà. Et comme ça, maintenant, si je cache la caméra, comme on peut le voir, c'est transparent. Donc j'ai supprimé, en fait, petit à petit, toutes les couches pour laisser le vide par rapport à ma caméra. Et donc là, c'est extrêmement simple. Bon, le seul problème, c'est qu'à partir du moment où vous avez fait ça, le seul moyen pour revenir en arrière, c'est CTRL-Z. Or, quand vous enregistrez un fichier, vous ne pouvez plus faire CTRL-Z. Donc il faut revenir en arrière, voilà. Je vais remettre tout ce que j'ai effacé. Donc là, si je cache la caméra, il y a tout. Eh bien, pensez à enregistrer à ce moment-là. Ou sinon, vous faites simplement un deuxième groupe. Donc vous CTRL-J, tout ça. Et donc là, vous avez deux overlays. Vous pouvez redérouler la copie. Et donc là, sur la copie, vous allez supprimer tout simplement le texte, la vague. Bon, là, il n'y a rien au niveau de la vague. La vague, pareil, et le fond. Et là, comme ça, vous avez votre overlay. Et là, vous êtes prêt à l'enregistrer. Évidemment, il faut avoir caché celui d'en dessous, sinon ça recomble le trou. Et pour l'enregistrer, vous allez faire CTRL-ALT-SHIFT et S. Bon, si vous n'arrivez pas à faire ce raccourci géant, vous allez dans Fichier, Exportation, Enregistrer pour le web, Hérité. Et dès que c'est fait, vous allez bien évidemment mettre en PNG24, sinon il n'y aura pas de transparence. Vous cochez évidemment la transparence. Vous mettez bien 1900 mx1080 et vous faites Enregistrer. Et ensuite, quand vous êtes sur OBS ou Streamlabs, c'est pareil. Vous allez dans Plus, vous mettez une image pour votre overlay. Je sélectionne mon overlay et je fais OK. Bon, là, évidemment, il n'est pas à la bonne taille parce que le format de l'image n'est pas bon. Moi, je vais modifier ça. Et voilà. Maintenant, pour mettre sa caméra, eh bien, c'est très simple. On va venir juste ajouter un périphérique de capture vidéo. Ici, vous sélectionnez votre caméra. Bon, moi, je mets OBS Virtual Camera pour avoir ma caméra que j'utilise actuellement. Je fais OK et je viens déplacer cette caméra, voilà, très gros, en dessous de mon overlay. Et je viens évidemment réduire la taille. Et quand on peut le voir, on peut redimensionner notre caméra pour la faire prendre pile poil à la bonne place. Et voilà, j'ai entièrement créé mon overlay. Évidemment, si vous voulez rajouter le Last Test Follow, Last Test Sub, Last Test Donation, vous pouvez le faire via Stream Elements. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus. Si vous voulez la voir, elle est en fiche. Mais moi, je vais quand même vous montrer comment rajouter au moins le chat sur votre overlay. C'est très, très simple. Vous allez sur le site de Stream Labs ou de Stream Elements. C'est pareil. Puis, vous vous connectez à votre compte Twitch ou YouTube, celui sur lequel vous streamez. Donc voilà, je suis connecté. Je vais ensuite dans All Widgets. Je cherche la chatbox qui est juste là. Je viens copier l'URL ici. Évidemment, si vous voulez modifier toute la chatbox, je vous laisse faire. Moi, personnellement, je l'ai personnalisé avec du code. Mais vous, vous pouvez le laisser de base. C'est très bien. Donc, copie. Et là, vous allez faire Plus, Source Navigateur. Donc, ça marche évidemment sur Stream Labs aussi. Je fais OK. Je viens rajouter ici dans l'URL le lien que j'ai copié. Et donc voilà, j'ai ma chatbox. Donc là, si j'écris dans mon chat Twitch, ça va marcher. Je vais vous montrer. Donc voilà, je vais venir marquer Test et quand on peut le voir, on a évidemment mon test qui apparaît. Si vous voulez changer au niveau de la taille pour que ça prenne pile-poil la bonne taille, simplement, vous allez dans Propriétés et vous allez venir jouer sur la largeur et la hauteur en pixels. Donc là, j'imagine que ça doit être quelque chose comme 350 par à peu près 650. À vue d'œil, c'est à peu près ça. Et donc là, normalement, si je marque des messages test, voilà comme ceci, eh bien ça marche. Bon, c'est un peu trop gros. Il faudra remodifier au niveau de la taille sur Stream Labs au niveau du texte. Mais sinon, ça fonctionne. Et petite dernière chose, je vous montre comment de cet overlay, vous pouvez passer à votre overlay de Starting Soon. Donc votre overlay de départ ou de pause, ce que vous voulez. Vous pouvez très bien réorganiser tout ça pour créer d'autres overlays. Mais tout en restant dans le même style. Restez bien, voilà, restez organisés quand même. Donc là, on n'a absolument plus besoin des last test, subscriber, etc. On va pouvoir supprimer tout ça. Je peux aussi supprimer tous ces carrés, voilà. Et je garde juste le chatting et le just. Et je peux supprimer même ceci en dessous. Et donc là, je vais pouvoir les agrandir. De toute façon, on ne perd pas en qualité puisque c'est tout simplement du texte qui n'est pas pixelisé. Et là, on peut venir marquer par exemple Starting Soon. Et voilà. Et après, on peut réorganiser. Si vous voulez remettre le chat, vous pouvez. Ce n'est pas un problème. Et évidemment, si ça ne vous suivez pas, vous pouvez rajouter un compteur que vous animez sur After Effects. C'est extrêmement simple. Ne paniquez pas, même si vous n'avez pas utilisé After Effects de votre vie. J'ai fait justement une vidéo sur ça. Je vous mettrai en description ou en fiche. Ça dépend s'il y a de la place. Et j'ai même fait une deuxième vidéo sur ça. Mais pas en rapport avec un timer qui défile. Mais plutôt une barre de chargement qui charge petit à petit. Donc j'en ai fait une vidéo. Je vous la mettrai en fiche ou en description. Encore une fois, ça dépendra s'il y a de la place. Bon ben voilà. C'est tout pour cette vidéo. Je sais, elle aura été peut-être un petit peu longue. Je ne sais pas. Si vous voulez encore améliorer votre overlay, n'hésitez pas à regarder mes autres vidéos. Ma chaîne est faite pour ça. Je montre dans d'autres vidéos des overlays plus complexes. Où on peut faire de l'animation. Animer par exemple le petit follower, etc. C'est plutôt cool. Et franchement, ce n'est pas très compliqué. C'est juste le temps de comprendre comment ça fonctionne. Et après, quand vous avez compris, ça va comme sur des roulettes. Bon sur ce, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un like, à commenter ou à partager à tes amis. Moi, ça m'aide beaucoup. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien comme d'habitude, c'est le plus important. Ciao, ciao.